et là je coupe les micros ah oui du coup c'est ça allez c'est parti petit cours de pilates ce matin ok donc on refait un cours débutant aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de monde qui rejoint le groupe apparemment donc on va venir s'installer sur le dos vous pouvez attraper derrière les genoux et dérouler la colonne sur le tapis et vous allez garder les genoux fléchis les pieds largeur des hanches essayez d'avoir le bordel qui est bien ancré également dans le sol et vous gardez votre courbure naturelle du dos donc ne forcez pas à écraser les lombaires sur le tapis ni à cambrer si vous avez une petite cambure vous laissez, c'est parfait ok et vous allez prendre une grande inspiration vous allez ouvrir les côtes et vous allez expirer vous allez les refermer pour ça, placez les mains sur les côtes ça va vous aider à sentir le mouvement de la cage thoracique donc je prends une grande inspiration j'essaye de pousser mes mains sur le côté j'inspire par le nez et je vais souffler par la bouche comme si je faisais de la buée et là je vais sentir mes mains qui se resserrent mes côtes qui se referment mais ne mettez pas de pression dans les mains les mains sont juste là pour sentir le mouvement de vin et vin des côtes donc j'inspire, j'ouvre et j'expire je les referme encore j'inspire, j'ouvre les côtes et comme vous êtes sur le dos vous allez en même temps sentir le mouvement au niveau des omoplates sentez les omoplates qui viennent s'écarter la peau entre les omoplates qui se rapprochent du tapis à l'inspiration et à l'expiration les omoplates qui se rapprochent sans trop sceller la peau entre les omoplates et le milieu des omoplates qui s'éloigne un petit peu du tapis encore une fois si vous avez du mal c'est pas très grave aidez-vous vraiment de la pression des mains pour sentir le mouvement de vin et vin des côtes ok donc j'inspire, j'ouvre les côtes et j'expire je les referme comme un gilet, comme un parapluie maintenant on va s'occuper de l'abdomen vous pouvez placer une main sur le ventre si vous voulez sinon vous gardez les mains sur les côtes si ça vous aide je vais inspirer ou ouvrir mes côtes comme on vient de faire sauf que je vais essayer de ne pas gonfler le ventre en même temps donc ça vient vraiment le souffle l'inspiration que des côtes j'inspire jour et j'expire je vais faire ma buée et là vous allez engager un souffle vers le haut comme une fermeture éclair on va se focaliser sur le périnée c'est l'entrejambe imaginez que vous serrez un suppositoire sans serrer les gros muscles fessiers et à partir de cette petite contraction je vais remonter vers l'intérieur et le haut comme si je fermais une fermeture éclair ou comme si je refermais un gilet un corset qui me resserre du bas vers le haut ça fait j'inspire, j'ouvre les côtes et j'expire, je rentre le ventre du bas vers le haut en partant de mon périnée attention, sans venir écraser les lombaires je garde ma courbure naturelle du dos j'inspire j'ouvre les côtes et j'expire respiration vers le haut c'est pour ça que si vous faites vraiment la buée ça va vous aider à sentir ce souffle vers le haut donc inspirez, ouvrez les côtes expirez engagement vers l'intérieur et le haut encore une fois partez vraiment du périnée imaginez vraiment une fermeture éclair et faites-le à votre rythme de respiration si les mains vous jettent vous pouvez les replacer au long du buste il n'y a aucun souci inspirez, ouvrez expirez refermez vers l'intérieur et le haut on va faire la même chose avec le bassin donc vous allez juste prendre délicatement la tête avec le bout des doigts et la décoller pour la soulever un peu plus loin et cherchez vraiment de la longueur dans votre colonne la même chose avec le bassin je décolle légèrement et je repose légèrement plus loin j'ai toujours ma courbure naturelle du dos mes homoplates sont bien dans le sol à nouveau j'inspire j'ouvre mes côtes j'expire, je referme tout vers l'intérieur et le haut maintenant à l'inspiration je vais venir faire une antéversion du bassin je vais basculer le bassin vers l'avant en creusant un peu le dos j'appuie légèrement mon sacrum la rose qui dépasse du bassin hop, dans le sol et à l'expiration, à l'inverse rétro du bassin je ramène pubis vers l'ombril sans serrer les fesses sans écraser les lombaires même si elles viennent toucher le tapis je ne force pas l'écrasement j'inspire, j'ouvre les côtes je bascule le bassin vers le bas j'expire je referme mes côtes je referme ma respiration en basculant le bassin vers l'autre et je vais suivre le mouvement de haut en bas comme ça, juste dans le bassin dans les hanches si la tête veut suivre le mouvement je laisse faire et je n'essaye de ne pas serrer les fessiers suivez votre rythme de respiration et imaginez votre bassin vraiment comme une bassine comme ça porte son nom hop, à l'inspiration je verse l'eau dans un sens et à l'expiration hop, je verse l'eau dans l'autre sens j'inspire et j'expire encore inspire et expire ok on revient sur une courbure naturelle du dos et vous allez placer les doigts juste le bout des doigts juste sous les hanches essayez de sentir que vous avez le même appui droite et gauche on va refaire la respiration j'inspire j'ouvre les côtes j'expire petite ceinture vers le haut sans basculer le bassin cette fois maintenant j'inspire je vais lever la jambe droite sans venir défaire mon appui sur les mains c'est-à-dire je ne vais pas appuyer plus d'un côté que de l'autre et sans venir bouger ma courbure naturelle du dos pour ça je vais être obligée d'engager mon petit périnée vers le haut inspire-les expire attention sans cambrer redescend la même chose de l'autre côté c'est vraiment une flexion de hanche il n'y a pas de mouvement dans le genou le mouvement vient ici de la hanche imaginez que vous tirez au niveau de la hanche de la cuisse hop puis du genou et je repose hop genou puisse et hanche et vous suivez votre rythme de respiration si vous préférez souffrir à la hanche il n'y a aucun souci du moment que je garde mon petit ventre engagé vers le haut si vous placez la main sur le ventre vous n'avez pas le ventre qui va se gonfler quand vous levez la jambe n'oubliez pas de vérifier les mains sous les hanches c'est pour vérifier qu'on ne transfère pas son appui droit et on fait des petits pas et si tout se passe bien on va essayer les deux jambes ensemble moi j'aime mieux expirer à la montée ça me permet de bien maintenir mon bassin inspirer et expirer à la descente également attention ne pas vous porter par la corde dure maintenez votre courbure naturelle du dos encore on en fait six encore comme ça si ça me tire sur le dos je repose juste les pointes de pied pour que je ne touche pas le sol si ça me tire sur le dos j'engage un petit peu plus aussi ma ferme sur éter vers le haut encore trois deux pensez à bien garder votre courbure naturelle du dos le dernier et je reste au sol on place les mains à la base du crâne les doigts se croisent à la naissance des cheveux vous avez les coudes dans le champ de vision périphérique on va refaire l'inspiration à nouveau vraiment cette respiration nous aide sur tous les mouvements donc elle est importante à faire et à l'expiration vous allez vous enrouler sur vous-même donc c'est la chest comme un tube de dentifrice je vais m'enrouler bam 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 vertèbre par vertèbre au résultat final la flexion au niveau de la cage thoracique attention à ne pas gonfler le ventre quand je monte pour ça je fais ma petite fermeture éclair vers le haut inspirez laissez pousser dans vos omoplates et expirez tube de dentifrice je regarde sur la poitrine sur le vent sur le nombril et je suis sur la pointe basse des omoplates j'ai gardé la courbure du doigt et je repose à l'inspiration chaque vertèbre un peu plus loin et j'expire à nouveau je m'enroule sur moi-même comme j'ai le regard sur le vent je peux en profiter pour vérifier si je fais bien ma fermeture éclair vers le haut quand je monte en engageant mon petit vent sur l'intérieur et le haut à partir du périlique encore 5 4 ouvrez bien les côtes à la descente 3 2 et le dernier et je reste en haut tirez les bras devant imaginez que vous avez les mains sur une roulette ça va vous tirer un peu plus on est toujours sur la pointe base des omoplates la flexion au niveau de la cage thoracique je regarde dans l'entrejambe et je viens attraper derrière ma cuisse je tends l'autre jambe dans le sol elle ne touche pas le sol et je cherche vraiment cette longueur 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 tirez la jambe haute vers le ciel en restant sur votre chest lift et là si je peux j'attrape un peu plus haut je vais venir faire un gros hamac un gros C avec ma colonne vertébrale c'est comme si j'étais posée dans un hamac je regarde l'entrejambe tirez sur l'expiration la jambe vers vous inspirez changez de jambe expirez tirez inspirez changez de jambe expirez tirez ça fait inspire expirez expirez et je cherche cette longueur dans mes jambes comme si je voulais toucher le ciel avec pointe de pied et devant attention le petit bourrelet du ventre en faisant bien ma respiration vers le haut 10 9 les jambes sont tendues même si vous les ramenez moins si je manque un peu de souffrance elles sont tendues à mon maximum ok c'est le ciseau vos jambes doivent être tenues 3 2 et 1 on a juste à la faire terminez avec la jambe opposée redescendez si vous avez besoin d'encher la nuit sinon je viens attraper avec la main extérieure ma chambre l'intérieur le genou l'autre jambe toujours très très long le one leg stretch je revérifie encore mon petit ventre et je suis toujours sur ma chest lift mon hamac dans le dos le grand C avec la colonne vertébrale inspirez dans l'expire je change de jambe je cherche la longueur sur la jambe qui tend et je ramène le genou vers moi c'est la main d'extérieur qui attrape la cheville à chaque fois inspire expire change essaie de garder la stabilité au niveau du dos souvenez-vous toute la respiration qu'on a fait au début 6 5 4 3 2 et 1 et je ne lâche pas la faire sauf si j'ai mal à la nuque je fais des pauses quand j'en ai besoin bien sûr n'oubliez pas d'être en C sur la colonne vertébrale de regarder l'entre-jambe on joint les deux genoux et on joint les deux jambes on a fait le one leg stretch on va faire le two leg stretch tirer les jambes au plafond ce n'est pas grave si elles ne sont pas tendues je ne décolle pas mon bas du dos j'inspire là vous allez bien ancrer les omoplates les creux des seines on va faire un petit truc avant réinstallez-vous excusez-moi dans le sol retrouvez votre courbure naturelle du dos on va placer les épaules vous allez venir mettre les mains le long du buste et paume de main vers le ciel je sens mes épaules qui sont bien ancrées mes omoplates qui sont bien ancrées dans le sol le plat de l'omoplate mon creux des seines va me tirer légèrement en direction des pieds et les petits doigts aussi on met l'intention dans le petit doigt et dans le creux des seines et à l'inspiration quand on ouvre les côtes on va venir dessiner un grand arc de cercle en emmenant peut-être les mains jusque derrière la tête ça dépend de votre mobilité d'épaule uniquement si mon épaule reste bien ancrée dans le buste si je sens que je commence à faire la tortue que mon cou se raccourcit je vais un petit peu moins loin et j'expire je reviens je referme mes côtes maintenant quand je fais ce move je garde le plat de l'omoplate dans le sol autant à l'aller qu'à la descente et je sens la rotation au niveau de l'omoplate mettez bien attention dans le petit doigt et dans le creux des seines vous allez voir que ça change tout inspirez et expirez encore inspirez expirez qu'on sent bien le bras vous allez bien sentir le bras qui reste ancré dans le buste on revient sur la chest lift donc l'enroulement du haut du dos point de base des omoplates flexion cache torace et j'attrape mes genoux on repart sur le two leg stretch tirez la pointe de pied au ciel ce n'est pas grave si mes jambes ne sont pas tout à fait tendues et je sens mes jambes ancrées boum dans les hanches inspirez tirez les pieds vers l'avant et avec l'intention dans mon petit doigt les bras derrière expirez regroupez j'inspire j'allonge et j'expire je regroupe plus mes jambes vont aller bas plus ça va me tirer sur le dos n'oubliez pas que notre objectif garder notre courbure du dos ok ça va bouger un petit peu c'est pas grave mais attention surtout à ne pas venir exagérer la cambrure d'accord et on y va et je dessine un cercle avec les bras au retour exactement comme on a fait sur le sol maintenant mon haut du corps reste anxiété sauf si ça me tire sur la nuque option tête au sol et option deux une main derrière la tête et je changerai allez encore six si vous préférez souffler en allongeant il n'y a aucun souci quatre trois deux et le dernier et je redescends vertèbre par vertèbre ok super on va faire une dernière série pour les abdos je viens tirer à nouveau mes points de pied au ciel option si je manque un peu de souplesse légèrement et là attention ne pas trop écraser le lombaire et décoller le bas du dos mettez la tension dans le gros orteil pour allonger ses pointes de pied vous avez les mains qui sont ancrées dans le sol les omoplates à nouveau bien dans le sol et là je vais tirer mes deux jambes en avant donc attention ça va me tirer sur le dos donc je fais bien ma petite ceinture pour que ça me tire le moins possible expirez revenez sans prendre d'élan sans décoller le bas du dos pour l'instant ça c'est des mouvements avancés on verra plus tard j'allonge et je reviens encore 6 5 4 moi je préfère souffler à la montée si vous préférez souffler à la descente pour contrôler le ventre il n'y a pas de soucis c'est un mouvement une phase de respiration et le dernier et je revoupe vous allez enrouler un petit peu le bas du dos relâchez et on va venir basculer sur le côté vous allez avoir le dos bien droit c'est à dire les fessiers le dos et l'épaule sur la même ligne arrière comme si vous étiez contre un mur vous pouvez vous aider de la ligne du tapis et vous mettre sur la longueur de la ligne du tapis si j'ai mal ici je peux me mettre un petit coussin et si vraiment je suis mal vous pouvez vous mettre comme ceci ok pour ceux pour qui ça ne pose aucun problème on est allongé là la nuque aussi et la tête dans l'alignement de cette ligne repoussez le fessier du dessous repoussez-le vers l'arrière pour aligner vos deux fessiers quand je fais ça mes deux genoux également le sont focus mes deux épines les os qui dépassent du bassin sont également alignés on va faire notre petite ceinture ça nous fait un petit creux dans la taille on va garder ce petit creux dans la taille les tranches de pied sont l'une sur l'autre et en gardant mon alignement des épines dans le souple je vais ouvrir la jambe du dessus attention ici c'est resté aligné c'est-à-dire que je ne bascule pas vers l'arrière ok je vais exagérer un petit peu le mouvement et je reviens on en fait une dizaine comme ça en vérifiant que le mouvement vient bien uniquement que de ma rotation de hanche et que je ne bascule pas vers l'arrière est-ce que j'ai toujours ma petite taille ici en faisant ma respiration vers le haut qu'on a fait au début donc là on est sur nos rotations de hanche après avoir bien engagé les abdos pour stabiliser et prendre conscience du centre du corps et on reste je n'ai pas trop compté vous allez rester en ouverture avec le genou mon alignement les deux épines sont alignés je vais venir ouvrir la pointe de pied en gardant le genou en ouverture au maximum je lève mon pied vers le ciel puis je redescends genou sur genou et tranche de pied sur tranche de pied attention je garde mon alignement des épines et ma petite taille ouvre le genou ouvre le pied touche le genou et touche le pied ouvre le genou ouvre le pied on redescend le genou en gardant le pied ouvert et sans basculer vers l'avant encore une fois hop hop je redescends et je redescends même chose ouvre ouvre redescends ça doit commencer à chauffer dans la penche normalement et on va inverser regardez ouvrez le pied vers le ciel je reste genou sur genou sans transférer mon poids vers l'avant toujours mon alignement et ma petite taille puis j'ouvre le genou je redescends le pied et je redescends le genou je reviens exactement genou sur genou tranche de pied sur tranche de pied allez encore 4 pour équilibrer est-ce qu'on a fait autre sens si vous êtes mal au niveau de l'équilibre vous pouvez mettre la main dedans il n'y a aucun souci si ça vous permet de garder les alignements super et attention vous allez tendre la jambe du dessous et on va non vous n'allez pas tout à fait la tendre d'ailleurs en débutant on va rester légèrement fléchie vous la tendez vous la repoussez un petit peu plus et vous n'attendez pas complètement par contre on va venir tendre la jambe du dessus et là je retrouve mon alignement des épines à nouveau je vais flexer l'orteil et venir quitter devant je tends la pointe de pied et je quitte derrière donc quand je fais ça vous voyez ça va venir me faire arrondir et cambrer donc on va essayer de le faire le moins possible on a une marge de manœuvre quand même mais on va essayer de le faire le moins possible en engageant cette petite ceinture vers le haut et le kick devant alors celles qui veulent se challenger vous pouvez tendre la jambe du dessous et vous êtes vraiment en équilibre sur la hanche ok pour les autres pour l'instant pour commencer gardez la jambe du dessus légèrement fléchie pour tenir l'équilibre le kick devant est tonique inspire kick derrière expire kick devant inspire kick derrière encore petite ceinture n'oubliez pas pour essayer de branballer le moins possible et attention vous allez rester derrière le plus loin possible en essayant de ne pas cambrer et poser le pied si vous pouvez ouvrez main sur main et chercher l'étirement sur toute la chaîne latérale vous pouvez ouvrir légèrement la poitrine vers le ciel et un petit peu plus la hanche super on regroupe et on va revasculer sur le dos pour retourner sur votre tapis pour mettre le centre retrouvez votre position tout à l'heure dans laquelle on était bien avec la coulure naturelle du dos tirer un petit peu la nuque et je remets mes gros orteils dans le sol vous vous souvenez quand on a fait la bascule du bassin pour détendre un peu le bassin et prendre conscience du périlé on va refaire la même chose sauf qu'on va aller plus loin j'inspire en t-version du bassin j'ouvre les côtes j'expire je ramène le pubis vers l'ombril et après quand je suis au max je vais serrer les fesses ça me fait décoller le fessier je continue à ramener le bassin vers moi en décollant mes vertèbres une par une et en poussant mes genoux vers l'avant j'inspire et à l'expire je vais plonger les vertèbres du haut d'abord comme si je faisais un gros soupir je viens m'installer dans un hamac puis chaque vertèbre va se poser plus loin sur le tapis pour ça je garde bien ma rétro du bassin vers moi hop et courbure naturelle du dos inspire et j'expire je monte vertèbre par vertèbre quand je suis en haut je vérifie que mes épines sont amignées mes gros orteils touchent le sol je tire les genoux légèrement en avant je ne suis pas sur la nuque je suis sur les omoplates mon menton est ouvert et j'ai le même poids dans les pieds que dans les omoplates et gros soupir et on redescend vertèbre par vertèbre pour ça garder vraiment la bascule du bassin vers vous inspire et à nouveau expire et j'enchaîne donc sur la fin je relâche le fessier c'est que quand j'ai fait la rétro du bassin que le fessier se resserre et à nouveau essayez de garder le menton ouvert prenez le temps qu'il faut pour sentir vos vertèbres qui se posent par une sur le tapis comme si je posais un collier de terre hop ma colonne se décompose et puis le dernier vous allez rester en haut restez en haut et venez faire juste 2-3 respirations j'ouvre les côtes et je fais ma petite ceinture vers l'autre donc là vous sentez le ventre tout petit ok ne laissez pas le ventre pousser vers le ciel encore inspirez ouvrez équilibrez bien vos appuis expirez ventre tout petit encore inspirez ouvrez expirez puis je vais redescendre vertèbre par vertèbre et on va venir basculer sur l'autre côté faire les side series de l'autre côté je viens m'installer à nouveau ma colonne longue dans l'axe donc souvenez-vous prenez la même option de l'autre côté si vous étiez ici ok ou si vous étiez là je vérifie que mes fessiers sont également sur la ligne de mes épaules de mon dos sans cambrer ramenez les genoux et placez tranche de pied sur tranche de pied je vais tirer le genou du dessous pour réaligner mes deux fessiers comme s'ils étaient contre un mur mes deux épines ici tranche de pied sur tranche de pied les genoux sont sur la même ligne et là donc option plus facile vous placez la main devant pour tenir petit ventre ici là ça se voit mieux je peux en faisant ma petite fermeture éclair je peux presque je peux si vous ne pouvez pas c'est pas grave vous sentez la taille qui est moins en appui sur le tapis on y va expire ouvre sans basculer vers l'arrière et refaire donc vous pouvez inspirer à la montée si vous préférez encore une fois il n'y a pas de sens c'est un mouvement une phase de respiration et c'est surtout je garde mon engagement attention ne regardez pas trop vos hanches souvenez-vous que la tête est également alignée on en fait une dizaine en tout encore 5 4 prenez le temps qu'il faut si vous allez plus vite ou moins vite comme moi il n'y a pas de soucis c'est juste qu'il faut que je garde ma technique 2 donc si vous basculez sur le fessier derrière c'est pas bon on a vu et le dernier restez en haut ouvrez le pied ne laissez pas tomber le pied vers le bas il est tonique aussi descendez le genou sans basculer vers l'avant et je referme pied ouvre genou et refais encore 6 5 4 3 et le dernier on inverse on ouvre le pied on ouvre le genou on referme le pied on referme le genou encore ouvre le pied vérifiez que vous restez alignés que le ventre ne tombe pas sur le tapis j'ai ma petite ceinture ouvre le genou et refais super encore 2 et on part sur les kicks donc on réloigne très légèrement la jambe option je la tends si vous l'aviez tendue la jambe du dessous si vous l'aviez tendue de l'autre côté refaites la petite taille étendez la jambe du dessus à nouveau je cherche à toucher le mur pointe flex alors mettez la main devant là par contre pour vous permettre de ne pas trop emballer pointe flex kick devant un expire kick derrière expire inspire encore expire inspire n'oubliez pas votre petit ventre avec l'engagement du périnée qui va vous permettre de maintenir au maximum c'est le devant c'est le devant surtout qui doit être tonique ça doit vous tirer la chaîne postérieure dernier et je pose au plus loin possible pour sentir mon ouverture de hanche main sur main ouvrez légèrement la hanche ouvrez un petit peu la taille vers le ciel la poitrine vers le ciel puis je regroupe on va venir passer dans l'autre sens sur le ventre vous allez venir vous allonger le front sur le tapis et je tire alors si vous avez des problèmes de dos placez les pieds largeur du tapis sinon vous pouvez les garder largeur des hanches vous allez venir chercher tellement de longueur dans les jambes que ça contracte la cuisse ça décolle un peu vos genoux on va venir tirer également les mains devant et souvenez-vous comme on a fait dans l'autre sens tout à l'heure mais creux d'aisselle engagée vers l'arrière je sens mes bras qui sont bien ancrés dans le buste cherchez cette contraction et cette longueur autant sur le haut que le bas du corps faites votre petit ventre le ventre touche moins le tapis et vous allez contracter la fesse droite et tirer la pointe de pied droite ça me décolle la jambe votre point de levier c'est l'épiniliac l'os qui dépasse du bassin ne cherchez pas forcément à aller très haut cherchez à garder vos alignements je reviens et le fait de contracter l'autre fessier me lève la jambe et je marche comme ça gardez votre longueur et vos engagements puis une dernière fois sur la jambe du fond et on fait la même chose dans le haut du corps ancrez bien ancrez bien vos bras dans les bustes je mets l'intention dans le petit doigt comme on a vu et point de levier mon creux d'aisselle je viens lever le bras si je veux aller un peu plus loin je vais tirer légèrement le coeur et je reviens et je change ne vous appuyez pas avec l'autre main attention mes jambes restent toniques quand même même s'il ne se passe rien dans les jambes pour le moment encore une fois de chaque côté imaginez vraiment que votre point de levier c'est le creux d'aisselle en gardant l'omoplate ancrée dans le dos je reviens vous avez levé une jambe puis le bras opposé avec vos deux points de levier inspire expire change gardez cette contraction et cette tonicité 10 9 petit ventre 7 6 5 4 3 2 2 et le dernier et je relâche super placez les mains juste en avant des épaules le front toujours sur le tapis et vous allez enrouler les épaules vers l'arrière les coudes sont un petit peu sont décollées complètement du sol légèrement vers le ciel et l'arrière comme des petites ailes de poulet attention à ne pas trop serrer la peau entre les omoplates retrouvez cette tonicité dans les jambes et tirez le coeur devant comme si j'étais en train de glisser sur une planche de surf ok je tire le coeur devant il n'y a pas de poids dans les mains c'est pas une pompe mes épaules restent en arrière ok tirez encore un peu plus le coeur devant au contraire pour ne pas avancer vos épaules comme ça et faire mal à la nuque imaginez que vous voulez pousser les mains un petit peu en avant dans l'intention de rapprocher les coudes des côtes et du sol vous allez voir ça va abaisser vos épaules encore rapprochez ces coudes si j'ai pas de problème de dos je peux tendre les bras sinon je ne tends pas les bras ce n'est pas un problème hop et redescendez vous en faites juste une dizaine je vais chercher mon chargeur parce que j'ai peur que le son coupe je n'ai pas 3 ... 1 1 1 1 hop là voilà on est sauvé donc attention parce que ce que je vois souvent c'est ça les épaules comme ça pensez bien à tirer le coude comme je vous ai dit vers l'arrière et le sol et mon petit vent pour protéger mon dos tirez le coeur devant il ne s'agit pas de plier le dos en deux il s'agit d'allonger et normalement vous avez fait la dizaine le temps je recharge on va venir crocheter les orteils vous allez pousser dans le sol pour venir vous poser vous placer en position quadrupédique donc les genoux sont bien sous les hanches les mains sous les épaules et les creux des coudes se regardent vous allez tirer bien le sacrum derrière et le sommet du crâne devant pour allonger votre colonne vertébrale attention ne pas cambler ni arrondir si vous voyez dans l'écran n'hésitez pas à remplacer votre dos vous allez faire attention que votre vent ne tombe pas par la pesanteur je fais ma petite taille ok mes épaules pareil ancrées dans le bus les creux des coudes se regardent inspirez tirez le sacrum vers le coin haut du mur sans basculer le poids vers l'arrière et tirez le coeur devant sans que serrez la peau entre les omoplates expirez ramenez le bassin comme on a fait tout à l'heure à l'échauffement à fond pubis vers l'ombril et je me pousse du sol je viens ouvrir la peau entre les omoplates ici vous avez un petit ballon que vous ne voulez pas écraser et j'inspire j'allonge et j'expire et encore j'inspire suivez votre rythme de respiration ne suivez pas le lien et venez bien vous extraire du sol au maximum ça part vous ne périmiez la tueur comme on a fait jusqu'à maintenant et un dernier et vous allez rester en dos vous allez passer en position de l'enfant donc venez vous asseoir sur vos talons les genoux sont largeurs des hanches et je tire mes bras loin devant j'essaie de garder mes fessiers sur les talons ça me fait mal au dos dans ce cas sortez un petit peu plus la poitrine ok si vous avez par exemple une hernie discale sortez un petit peu plus en avant ok vous allez écarter les mains largeur du tapis et vous allez placer une main sur l'autre le haut du corps va suivre sans décaler mes fessiers et ici je sens l'ouverture dans les côtes et vous allez faire trois respirations en respirant dans ces côtes comme on a fait au tout début comme si vous vouliez respirer que dans les côtes ouvertes et là on cherche les tirements sur la chaîne latérale vous n'avez pas votre petit ventre vous avez un petit oeuf au creux du nombril que vous ne voulez pas écraser puis je reviens dans la classe et je fais la même chose de l'autre côté mes fessiers eux restent bien alignés puis je reviens sur la barre du tapis et vous allez placer les pieds là dans le sol puisqu'ils ont les os qui dépassent des fesses et venez les tirer en arrière placer les mains derrière les genoux et vous allez grandir la colonne vertébrale voilà super comme si vous allez inspirer ouvrir les omoclates et à l'expire je fais la rétro du bassin basculer le pubis vers le ciel comme on a fait à la respiration et là je vais dessiner je vais descendre vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que je dessine un grand C avec la colonne vertébrale jusqu'au sommet du train inspirer revendre attention vous appuyez sur la tranche externe du pied et j'imagine que je sors d'un tunnel et à nouveau basculer pubis vers l'ombrie inspirer on revient et revresse même chose on revient et vous allez rester si je ne tombe pas les bras ce n'est pas grave vérifiez ici que vous êtes vraiment dans un grand C que vous faites le petit vent vous n'avez pas le vent presque vers le ciel ok et là je me détends j'étire ma colonne vertébrale ouvre les omoplates et expire petit vent encore une fois ouvre les omoplates expire petit vent et on revient super on va vous se placer face à l'écran et vous allez mettre les jambes en sirène alors c'est-à-dire là poussez les genoux sur le côté d'accord on n'a pas les jambes ici poussez-les sur le côté extérieur et vous avez la cuisse qui croise la cuisse du tulle qui croise le mollet du dessous je prends mon escure je le tire si je ne suis pas bien je peux me mettre comme ça mais toujours sur le côté je vois tout le monde qui se met comme ça souvent j'ai les pieds bien sur le côté ok donc choisissez la position que vous préférez la sirène ou les ailes et là je vais essayer d'avoir la chaîne latérale ici très droite donc prenez votre fesse et tirez-la sur le côté vous allez attraper la cheville et hop les hanches et les épaules face mon petit ventre et là je vais inspirer ouvrir mes côtes et mettez l'attention dans le petit doigt comme on a fait jusqu'à maintenant tirez le petit doigt tirez le creux des selles vers le ciel attention le bras ne vient pas toucher l'oreille ici souvenez-vous toujours mon espace sans faire la tortue j'allonge 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 quand je suis allongée au maximum je sens cette ouverture de poids je vais venir ici me grandir et vous allez imaginer que vous passez par-dessus un cactus imaginaire n'écrasez pas la flexion vient encore une fois de la cage thoracique je me grandis 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 et je passe par-dessus mon cactus imaginaire j'inspire j'ouvre le côteau posé ouvre mon poids et quand elles sont au maximum mon cactus imaginaire a changé de côté je passe par-dessus ne laissez pas tomber votre poids c'est vraiment vers le ciel puis sur le côté si je veux aller plus loin je peux passer sur l'avant de l'arrivée uniquement si je ne dévie pas mes hanches ici ou extrait du sol grandis imaginez que je me soulève par la cage thoracique inspirez à nouveau j'ouvre les bras s'habillent et puis j'ouvre 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 les autres côtes celles qui étaient ouvertes sur le fer et je change de côté encore une fois à chaque côté je cherche la hauteur avant de faire une flexion et puis sur le prochain donc je passe par-dessus mon cactus imaginaire et là vous allez twister vous allez twister avec le centre de la poitrine sans décaler vos hanches imaginez que vous voulez plonger sous les bras attention ma hanche reste bien vers l'arrière j'inspire je reviens je descends de mon cactus imaginaire puis de l'autre côté je grandis la flexion et je twist sans décaler mes hanches au moment où je twist je vais refaire plus fort ma ferme sur éclair et faire mon petit ventre comme si mes abdons c'était un torchon que je suis en train dessauré et twister inspirez super une dernière fois et je relâche et je relâche et on fait la même chose de l'autre côté donc mettez la même position des jambes soit vous êtes en sirene c'est quand elles sont l'une sur l'autre soit vous êtes en aile donc le pied au niveau du genou pas au niveau de l'aile prenez la hanche tirez-la et on en avait fait deux de chaque côté avant de tousser inspirez et votre cactus imaginer il y a un côté qui sera plus facile que l'autre c'est normal je grandis et mon cactus imaginer j'ai commencé le tout c'est à dire ne tournez pas dans l'épaule restez toujours loin ici imaginez aussi que vous avez quelque chose au coût d'aisselle que vous ne voulez pas écraser et je reviens moi c'est le côté là où je vais aller moins loin mais peut-être que ce sera la bête pensez à bien ouvrir les côtes avant de faire la flexion de cage thoracique je rejoune 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 et puis je fais ma flexion un dernier en twist deux fois de chaque côté ouvrez 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 flexion expirez inspirez revinez et mettez attention dans la poitrine ici et là c'est ce qui va guider mon vent mais je reste alignée sous le nez je reviens je reviens super une dernière fois de chaque côté super une dernière fois de chaque côté une dernière fois de chaque côté en revenant se placer sur la lampe je prends mes esprit et je cherche cette longueur comme on a fait tout à l'heure je bascule le pubis vers l'endroit je dessine avancer et je viens poser chaque vertèbre de mon paris cette fois vous allez revenir vous allonger replacez-vous sur la position de base si la tête tombe trop vers l'arrière vous pouvez mettre un petit coussin il n'y a pas de soucis prenez vos hanches alignées et vous allez remettre la position de départ avec votre petite courbure naturelle du dos la tête longue les hanches longues les pieds dans le sol les gros orteils également mon plat d'homoplate je suis bien dans le tapis et comme on a fait au tout début j'inspire j'ouvre les côtes et j'expire petite fermeture et claire vers l'autre encore inspirez ouvrez les côtes expirez et puis vous allez à nouveau axer avec la bascule du bassin inspirez en T version sans gonfler l'abdomen attention gardez quand même un tout petit pourcentage d'engagement et j'expire je ramène pubis vers vous détendez sur la fin du cours ce bassin imaginez vraiment que vous avez une ceinture à cet endroit et que vous voulez bouger que dans le bassin réduisez les mouvements jusqu'à ce que vous restabilisiez et vous trouvez à nouveau votre courbure naturelle encore deux trois respirations avec mon engagement vers le haut et vous allez juste essayer de sentir si vous avez plus de conscience de votre posture du dos sur le tapis qu'au début du cours alors si ce n'est pas le cas ce n'est pas très grave ne vous en faites pas mais juste le fait d'avoir mobilisé vos côtes votre colonne et les hanches est-ce que ça nous a permis de mieux nous recentrer parce que le pilates c'est vraiment sur ce qui se passe à l'intérieur et sur une prise de conscience aussi de votre corps est-ce que vous arrivez à mieux sentir votre position sur le tapis est-ce que vous arrivez à mieux vous connecter avec la respire si j'avais déjà du mal à respirer vous n'en faites pas ça ne vient pas en une fois puis l'autre cette fois tirez avec les talons imaginez vos pieds sont à plat sur le dos gardez comme on a fait les bras bien ancrés dans le buste et allongez derrière vous allez inspirer jusqu'au soupir jusqu'au baillement et vous expirez encore une fois inspirer jusqu'au soupir jusqu'au baillement voilà ça me fait bailler et j'expire je reprends et je peux ramener un genou et l'autre à la poitrine et vous allez vous relâcher un petit peu cette fois les lombaires touchent le sol dans un sens et dans l'autre vous basculerez soit sur le côté soit sur l'avant vous voyez ce qui vous fait du bien pour vous redresser si c'est difficile je peux aussi prendre une jambe et faire balancer avec ces jambes là on va venir juste l'installer sur un tailleur sous lequel on est bien redresser la colonne et relâcher un petit peu la nuque relâcher les épaules normalement les épaules n'ont pas pris en tension on était bien vers le bas prenez vos ischions tirez-les derrière et essayez de chercher cette colonne longue encore une fois et merci beaucoup d'avoir suivi donc j'espère que ça vous a plu c'était un niveau débutant mais je suis allée un petit peu plus vite quand même que les deux cours qu'on avait fait précédemment mais en restant sur des mouvements débutants donc le placement vraiment très important au début c'est ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir vous engager sur des mouvements un petit peu plus avancés et la respiration qui reste de la base voilà si vous avez des questions et tout ça n'hésitez pas à envoyer à l'esprit ou à commenter la vidéo qui sera en complet et merci beaucoup à vous je vous souhaite une bonne journée on a 3 heures des quarts ici à la réunion donc moi c'est c'est le soleil je vais vous montrer juste rapidement pour finir la séance et profiter un petit peu de l'extérieur pour vous donner un petit peu de soleil merci beaucoup Lizzie merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous